Les raisons choquantes qui font que la plupart des hommes sont célibataires, d'accord ? Et je précise bien qu'il n'y a pas d'âge pour être célibataire. Peu importe votre âge, vous pouvez être célibataire, d'accord ? Mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous, les célibataires, et ceux qui ne sont pas célibataires ? Je vous expliquerai tout cela en détail dans la suite de la vidéo. Et moi, je suis David Culture, vous êtes bien sur LVH, c'est-à-dire le vrai homme. Parce que si tu rentres mouton, tu sors Lyon. Et votre première fois sur cette chaîne, merci d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire gentiment et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et allons-y, parlons-en. La première raison qui fait que vous êtes encore célibataire, c'est parce que vous n'abordez pas. Vous avez peur d'aborder. Certains hommes pensent qu'aborder une fille, c'est comme si c'était un mystère et c'est rien du tout. Vous préférez rester dans votre zone de confort et passer tout votre temps dans votre chambre avec votre téléphone en train de regarder les films de pub. Vous allez vous mettre à vous masturber tous les jours, toute la semaine. Les filles ou les femmes, peu importe, d'accord ? 80% des femmes sont sexuellement actives. Elles attendent que vous. Mais non, vous, vous avez peur d'aborder. Aborder, sortez dans votre zone de confort. Allez aborder ces filles dans la rue. Elles sont célibataires. Elles veulent aussi des mecs. Parce qu'une fille, même si, d'accord, tu l'intéresses, vous vous regardez assez. Tant que toi, tu ne l'abordes pas, comment tu peux savoir ? Vous avez peur d'aborder. Pourquoi vous avez peur d'aborder ? Parce que vous avez peur du rejet, n'est-ce pas ? L'autre se dit parce qu'il ne veut pas se faire rejeter, il ne veut pas se faire unir. Mais c'est ça. Celui qui ne risque rien n'a rien. Donc, tu préfères ne pas être rejeté qu'aller regarder les films de pub pour te mastuber. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux ? Tu as créé les hommes et les femmes. Les femmes, elles sont là pour nous. Il faut préférer être rejeté par les filles, d'accord, que de regarder des films de cul pour te mastuber. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas digne. Osez aborder. Sachez que le rejet, ça fait partir. L'échec fait partie de la reçue. Si tu abordes cinq filles, d'accord, toutes ces cinq filles ne peuvent pas te rejeter. Non. Mais sachez que peu importe votre façon de faire, peu importe votre type d'homme, vous serez toujours rejeté. Mettez cela en tête que vous serez toujours rejeté. Parce que tu vas aborder certaines filles. Vous n'êtes pas le type d'homme qu'elles recherchent, d'accord. Mais tu auras aussi abordé d'autres filles qu'elles recherchent des types d'hommes comme vous. Il faut mettre en tête que je ne peux pas plaire à tout le monde à la fois. Cela est impossible. Donc peu importe, je vais plaire à certaines filles qui veulent avoir des mecs comme moi. Et je ne peux pas plaire aussi à certaines filles qui ne veulent pas avoir des mecs comme moi. Donc, mettez cela en tête que peu importe votre façon d'être, il y a toujours des filles qui veulent des mecs comme vous. N'ayez pas peur du rejet. Mais si tu n'essayes pas, comment tu peux gagner ? Tu n'oses pas. Comment tu peux ne plus être célibataire si tu n'abordes pas ? Le minimum, il faut aborder deux fois dans la semaine. Ne passez pas tout votre temps chez vous à regarder les films depuis à vous masturber. Ce n'est pas du tout bon. Sortez aborder, ayez ce courage d'aller aborder les filles pour ne plus être célibataire. Parce que moi, je me dis quoi ? Quelqu'un qui est célibataire, c'est obligé qu'il se masturbe. Mais imagine qu'une personne, d'accord, qui est en couple, qui n'est pas célibataire, est-ce qu'il sera obligé de faire la masturbation ? Non, cela est impossible. N'est-ce pas ? Si tu es célibataire, tu vas toujours te masturber. Parce que tu es célibataire, il faut avoir l'audace d'aborder. Cette audace, ce courage doit être en vous. Pourquoi vous êtes un homme ? Vous êtes un homme, vous devez jouer le rôle de l'homme. Donc, il faut avoir cette audace. Allez aborder, peu importe sa personne. S'une personne vous plaît, allez l'aborder. Et vous mettez en tête que, peu importe votre façon d'être, peu importe votre beauté, vous serez rejeté par certaines filles. Donc, comprenez cela. Cela est obligatoire. C'est l'une des premières raisons qui font que la moitié des hommes sont encore célibataires. Ensuite, la deuxième raison qui font que vous êtes encore célibataire, c'est parce que vous ne vous souciez pas de votre apparence. Je veux parler de quoi ? Vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne faites pas des choses qui vous mettent en valeur. D'accord ? Il faut prendre soin du soir. Être propre. Se laver au moins deux fois par jour. Ça, c'est le minimum. La première raison, je vous ai parlé de quoi ? C'est parce que vous n'osez pas aborder. N'est-ce pas ? Déjà, si vous abordez une fille, qu'est-ce qu'elle va remarquer en premier ? Votre odeur, le parfum. D'accord ? N'est-ce pas ? L'odeur que tu dégages, si tu dégages une bonne odeur, c'est un point. Après, descend, voir la chaussure. La chaussure que vous portez, la chaussure, elle est propre, c'est deux points. Le pantalon, ça vous va bien, trois points. La chemise, ça vous va bien, quatre points. Et puis ensuite, le sourire, votre dent, si elle est propre, ça fait cinq points. Votre coiffure vous va bien. D'accord ? Tous ces points-là, vous allez cogiter l'intérêt, même si au début, elle n'était pas intéressée. Mais le fait que vous êtes présentable, ça se sent que vous êtes quelqu'un qui prend soin de lui. Ça se sent que c'est quelqu'un qui se soucie de son apparence. Toutes les filles aiment ça sous terre. Elles veulent avoir un homme qui prend soin de lui, un homme qui a une bonne apparence. Oui. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prenez soin de vous. Lavez-vous deux fois par jour. Ça, c'est le minimum. Portez des chemises qui vous vont ou qui vous mettent en valeur. Portez des pantalons qui vous mettent en valeur. Portez des jolies chaussures qui vous mettent en valeur. Des lunettes de soleil qui vous mettent en valeur. Peu importe. Faites des coiffures qui vous mettent en valeur. Il faut se soucier de son apparence. Ça, c'est une obligation. Si tu ne veux plus être célibataire, tu as moins de sens de te faire rejeter si tu prends soin de ton apparence. Non seulement, déjà, c'est quoi la base ? Vous ne devez même pas sortir de chez vous si vous n'êtes pas présentable. Parce que quand vous sortez abordé, il faut être présentable. Il faut qu'on sente que cet homme est quelqu'un qui prend soin de lui. Tout vous va bien. Vous êtes bien habillé. Votre parfum, ça dégage une bonne odeur. N'est-ce pas ? Peu importe la fille que vous abordez, si vous êtes bien présentable. D'accord ? Vous êtes bien habillé. Si ça sera difficile pour elle de vous rejeter, elle va vous donner son numéro parce que vous êtes présentable, parce que ça la plaît en fait. Elles aiment ça. Elles veulent tout ça. Toutes les femmes veulent tout ça. Mais tu abordes une fille de manière mal fichée, de manière irresponsable, de manière mal habillée. Qu'est-ce que tu crois ? Tu vas te faire rejeter. Ça, c'est une obligation. C'est obligatoire de te faire rejeter. Tu as 1% de change qu'elles t'acceptent. Oui. Parce que tu n'as pas une bonne apparence. Parce que l'apparence, non seulement, ça attire. D'accord ? Quand vous faites du sport, encore, ça va encore plus mieux. Parce que tout ce que vous allez porter, ça vous va. Et puis avec un peu de muscle, tu vois, c'est joli à voir. N'est-ce pas ? Mais vous êtes le type de gars qui ne prend pas soin de lui, qui s'en fiche de ce qu'il porte, que sa chemise soit gros et serrée, je ne sais pas. Lui, il s'en fout. Il s'en fout de tout. Il ne prend pas soin de lui. Il se lave pas. Il ne se brosse pas bien les dents. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous pensez que les femmes-là, les filles-là seront intéressées par vous ? Non ! C'est là, impossible. C'est la deuxième raison pour laquelle vous êtes encore célibataire. C'est parce que vous prenez pas soin de vous. Vous prenez pas soin de votre apparence. Ça ne vous dit rien. Vous ne faites pas du sport. Vous ne vous habillez pas bien. Vous ne faites rien de tout ça. Qui sera tiré par vous ? Personne. N'est-ce pas ? La troisième raison qui fait que vous êtes encore célibataire, vos réseaux sociaux. D'accord ? Vos réseaux sociaux ont une très grande importance. Vous ne mettez pas votre profit en valeur. Ça veut dire quoi ? En fait, vous ne publiez pas des photos qui attirent, d'accord ? Qui séduit votre profit sur les réseaux sociaux. Vous ne les mettez pas en valeur. Facebook, Instagram, ainsi de suite, Twitter, d'accord ? Peu importe le réseau social que vous utilisez, il faut le mettre en valeur. Quand tu utilises un réseau social, d'accord ? Je vais prendre un exemple sur Instagram. Tu utilises Instagram, tu as un bon profit. Tu publies des photos, des jolies photos séduisantes, des jolies photos attirantes. Mon gars, tu ne peux pas être célibataire. Parce que certaines filles vont t'écrire, ils vont t'envoyer des messages ou j'aime bien ta façon de t'habiller, j'aime bien ton lifestyle, ta façon de vivre, ton style de vie. Oui ! Vous allez recevoir assez de messages. Donc, ce sera difficile pour vous d'être célibataire. Si vos réseaux sociaux sont en valeur, vous publiez des jolies photos dans des endroits hyper jolis. D'accord ? Vous vous habillez très bien, votre apparence est soignée et toutes les photos que vous publiez sont des photos attirantes. Prenez exemple, très simple, sur les filles, qu'est-ce qu'elles font ? Ou sur les femmes, peu importe, d'accord ? Qu'est-ce qu'elles font ? C'est quand elles sont dans les jolies entroites, elles prennent des photos. C'est pour poster sur Instagram, c'est pour poster cela sur Facebook, peu importe leur réseau qu'elles utilisent. Et mais quand elles publient, ça fait quoi ? Ça attirer encore plus d'hommes, d'accord ? Ça fait des likes parce qu'elles se mettent en valeur sur leurs réseaux sociaux. Oui, n'est-ce pas ? Et c'est vous les mêmes hommes qui partez encore liker et commenter ces photos. Déjà, il y a certaines filles quand vous les abordez, elles vont vous dire « Non, je ne peux pas te passer mon numéro, mais quand même, je peux te passer mon Instagram ou mon Snapchat ou mon Facebook. » Vous savez pourquoi elles font cela ? Après, quand vous l'envoiez une invitation, c'est d'abord fouiller votre profil. Voir quel type de gars êtes-vous ? Quel genre d'homme êtes-vous ? Donc, si elles voient que dans votre profil, il n'y a que des jolies photos ou publier des photos dans des endroits connectés, dans des jolis endroits, ça attire. Quand vous l'écrivez, elles seraient obligés de répondre. Vous avez 99% de chances qu'elles vous répondent « Oui » et qu'elles font un rendez-vous avec vous. Parce que déjà, vous attirez, vous avez un joli profit et ça, ça va augmenter vos chances si vos réseaux sociaux sont en valeur. Mais si elles remarquent qu'elles voient que ce n'est que des filles, les photos dans des endroits pas comme possible. Donc, c'est l'une des raisons, c'est la troisième raison qui font que tu es encore célibataire. Oui. La quatrième chose qui font que vous êtes encore célibataire, c'est parce que vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas d'objectif. Et sachez que les femmes, c'est des êtres qui recherchent la sécurité. C'est des êtres qui veulent s'attacher à un homme qui a des objectifs bien précis, des objectifs de vie, qui veut s'améliorer du jour au lendemain, qui a des activités, qui a des rêves et il fait tout pour les mettre en œuvre. Il faut avoir d'ambition pour ne plus être célibataire. D'accord ? Tu travailles sur tes activités que tu aimes faire. Tu ne peux pas être célibataire. C'est difficile d'être célibataire parce que tous les jours, tu vas faire des nouvelles rencontres. Une fille sera intéressée par toi parce que tu as un objectif de vie. C'est ce qu'elle veut. Des hommes qui ont un objectif de vie, des hommes qui ont une mission de vie, des hommes qui se battent au quotidien dans leur vie. Faites des choses qui vont vous améliorer. Construisez-vous d'abord. Investissez en vous. Investissez en vous pour vous permettre de vous développer. Vos développements personnels doivent passer avant que toutes ces choses. S'il ne faut pas jouer, il faut lire des livres. Ça vous améliore dans votre langage. Aucune fille ne veut s'attacher à un homme qui n'a pas d'objectif, à un homme qui n'a pas une mission de vie. Ça, c'est impossible de voir cela. Un paruceux qui ne veut rien faire rester à la maison sans rien faire. C'est plus mieux. De te construire au lieu de passer ton temps. D'accord ? À investir ce temps dans des futilités ou à dépenser de l'argent dans des futilités qui ne vous servent à rien. Investissez de l'argent qui va vous servir à quelque chose, à votre développement personnel, à votre bien-être. Faire des nouvelles activités, apprendre des nouvelles choses. Comme par exemple, aujourd'hui, vous avez appris des choses qui font que vous êtes encore célibataire. C'est ça. Je ne veux pas le dire, en fait. Donc, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire gentiment et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur des nouvelles vidéos qui viendront ensuite. Ici, tu rentres mouton, tu sors lion. Merci d'avoir aidé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501